Le mois de Ramadan C'est une opportunité qu'Allah nous offre parce qu'il nous aime, pour qu'on puisse s'élever, pour qu'on puisse s'améliorer, pour qu'on puisse se rapprocher de lui, chercher sa satisfaction, chercher à lui plaire, pour espérer inch'Allah être auprès de lui au paradis. Lorsque notre maître bien-aimé annonçait l'arrivée du mois de Ramadan à ses compagnons, il leur dit le mois béni est arrivé, le mois de Ramadan est arrivé. C'est un mois qu'Allah vous a prescrit son jeûne, les portes du paradis pendant ce mois seront ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les diables sont enchaînés. Et ce mois contient une nuit qui est meilleure que mille nuits. Celui qui a accès au bien, il aura tout le bien, malheureusement. Celui qui est privé du bien, il sera privé de tout bien. Donc pendant ce mois, les actes, les bonnes actes, les bonnes œuvres ont beaucoup de valeur. Une prière obligatoire, elle est multipliée par 70. Une prière surrogatoire, elle vaut comme une prière obligatoire en dehors du mois de Ramadan. Ça veut dire que c'est une grande opportunité, c'est une grande aubaine qui s'offre à nous. Charge à nous de tirer tout le profit pour sortir, incha'Allah, de ce mois avec un compte positif. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a ordonné dans le Saint-Courant le jeûne du mois de Ramadan, il nous a bien exprimé que le jeûne en lui-même n'est pas un but en soi. Le but du jeûne, ce n'est pas se priver de boire et de manger, avoir soif ou avoir faim. Non, c'est plus que ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Saint-Courant, Dieu a défini donc le but du jeûne par la piété. Déjà il dit « Oh vous les croyants, Dieu vous a prescrit le jeûne, le sième, comme il l'a prescrit pour les communautés précédentes ou qui vous ont précédées, afin que vous arriviez à acquérir la piété. » Mais c'est quoi la piété ? La piété c'est la réforme de soi, une réforme globale, complète. La réforme de l'intellect avec la science, la réforme du cœur avec la foi, la réforme de l'esprit avec les bonnes mœurs. La piété a été analysée par nos prédécesseurs, par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Justement, Abdullah ibn Mas'ud, dans l'explication de craignez Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure comme il doit être craint, il dit « En fait la piété c'est se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne jamais l'oublier. » C'est-à-dire qu'il soit toujours présent dans nous, dans nos esprits, dans notre tête, lorsqu'on se dirige à droite ou à gauche, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on vise, c'est lui qu'on veut plaire, c'est à lui qu'on veut plaire. C'est lui qu'on veut satisfaire. C'est donc se souvenir de lui et ne jamais l'oublier, le remercier sur les bienfaits qu'il nous a octroyés et ne jamais être dans l'ingratitude, jamais être ingrat parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés et il nous comble jour après jour par ses bienfaits. Si on essaie de voir tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous a octroyé, on n'arrivera jamais à les dénombrer tellement qu'ils sont immenses, qu'ils sont énormes. Le fait de pouvoir vous parler aujourd'hui, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'on puisse se voir, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que nous avons des parents aimants, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir des enfants bienveillants, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et ainsi de suite, tout ça. C'est des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous devons être remercions vis-à-vis de lui, jamais dans l'ingratitude. Mais le plus grand bienfait que nous avons, nous, c'est d'être croyants, d'être musulmans. Et nous devons jamais cesser de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits et pour ceux bienfaits. Et la troisième composante de la piété d'après Abdullah bin Mas'ud, c'est lui obéir. C'est le fait d'obéir Allah subhanahu wa ta'ala et ne jamais lui désobéir. Ça c'est la piété. La piété, c'est d'avoir une certaine vigilance. Être vigilant et savoir regarder à chaque instant, observer à chaque instant la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est là autour de nous, il est là avec nous. Donc nous allons faire attention à tout ce que nous faisons. Et justement, le mois de Ramadan qui est une école, le mois de Ramadan a une dimension pédagogique. Il nous apprend entre autres cette vigilance avec la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ressentons la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous faisons. Et nous sommes vigilants parce que nous craignons de faire rompre notre jeûne, à ce que notre jeûne ne soit pas valable. Donc on va faire attention à ne pas toucher à ceci, ne pas faire cela, ne pas dire ceci ou cela pour ne pas toucher à notre jeûne, pour ne pas déranger et pour ne pas sortir de notre état de jeûne justement. Et on voit les gens se poser beaucoup de questions, demander, est-ce que ceci je peux le faire pendant le jeûne ? Est-ce que cela je peux le faire pendant le jeûne ? Et moi je suis très fière des jeunes, des jeunes gens qui sont dans cette quête de vouloir plaire, cette attitude de vigilance. Si nous sommes vigilants maintenant, pendant notre jeûne, parce que nous craignons que notre jeûne ne soit pas accepté, et que nous voulons à tout prix que notre jeûne, incha'Allah, soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons apprendre cette vigilance et continuer à vivre avec tout au long de notre vie, tout au long de l'année. Nous devons être vigilants, si maintenant nous le sommes avec le halal, parce que le jeûne du mois de Ramadan, c'est jeûner sur des choses qui sont licites normalement, boire, manger, avoir des plaisirs dans le halal, tout ça c'est licite, c'est normal. Et avec la force de la foi, nous sommes capables de résister. Nous sommes capables de résister, nous sommes capables de nous retenir, ne pas boire, ne pas manger, ne pas faire des choses normalement licites, hors mois de Ramadan, par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes aussi capables de nous retenir, et de ne pas toucher à tout ce qui est haram, à tout ce qui est illicite en dehors du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan nous apprend la patience, nous apprend l'endurance. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les endurances, aime les passions. Lorsque tu as des choses que tu aimes habituellement, mais que tu arrives à te retenir, à ne pas les toucher, c'est un grand exercice de patience et d'endurance. Donc tu es capable de patienter en dehors du mois de Ramadan, parce que ce mois-ci, c'est un mois d'entraînement, d'exercice, pour se préparer à bien vivre sa vie tout le temps. Donc la patience, elle a une grande valeur, et nous sommes en train de s'exercer à la faire. Nous devons être patient devant trois choses. Nous devons être patient pour pouvoir effectuer les actes d'obéissance. Comment ça ? Pour pouvoir se lever le matin, s'arracher à son lit, et aller faire ses ablutions, faire sa prière, et laisser la douceur de son orier, de sa couverture, de sa couette, c'est un exercice de patience. On se lève, on le fait. Et ceci est bien observé par Allah subhanahu wa ta'ala, et bien gratifié par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a besoin de patience pour pouvoir faire les actes d'adoration. Comment on a besoin de patience pour s'éloigner des actes de désobéissance ? Lorsque quelque chose t'attire, qu'il est beau, qu'il est bien, qu'il est attirant, alléchant, et toi, tu te retiens, et tu dis non, ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas licite pour moi, je ne me le permets pas, parce que moi j'ai d'autres objectifs beaucoup plus élevés. Moi je veux plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et je veux vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je ne touche pas à ce haram, je ne touche pas à ce qui est illicite. Je m'exerce, et je suis dans la patience. Et nous avons besoin aussi de patience devant les épreuves, devant la dureté de la vie. Lorsqu'on perd un être cher, on a besoin de patience pour pouvoir se résigner, accepter et vivre avec cette douleur, avec ce malheur. Certes, ce n'est pas évident, on a le droit de s'attrister, mais ce qu'on n'a pas le droit, c'est de contester la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la patience, on s'exerce à la voir pendant ce mois. Donc le jeûne, c'est une école de la patience. C'est aussi une école de l'organisation et de la ponctualité. Parce qu'on mange à un certain heure, on va rompre le jeûne à une autre heure, bien précise, on va prier à un certain heure, on fait ceci, cela. Là, vous savez très bien, et nous savons très bien, l'importance du temps et l'importance de l'organisation du temps. En sortant du mois de Ramadan, nous essayerons de garder une bonne organisation. Parce que lorsqu'on est bien organisé dans le temps, lorsqu'on est ponctuel, lorsqu'on profite de notre temps et on ne le laisse pas couler, on essaye de l'utiliser dans des actes de bien, à faire des choses, à construire des choses, on sera plus bénéfique par nous-mêmes. D'ailleurs, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, profite de cinq après cinq, parmi ces cinq, plusieurs parlent de temps. Profite de ta jeunesse, la jeunesse, c'est un moment dans notre vie, de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta vie avant ta mort, c'est le temps. Profite de ton temps libre avant que tu sois préoccupé, que tu seras très occupé. Donc, nous devons savoir gérer notre temps et le mois de Ramadan, justement, nous aide à bien gérer notre temps, à apprendre à être ponctuel, à être organisé, à avoir un certain planning. Si on veut faire des bonnes choses, bien entendu, on doit prendre le temps de les faire et s'organiser pour le faire. Si je veux lire le Coran, je vais savoir à quelle heure je veux le faire. Si je vais cuisiner, je vais savoir à quelle heure je vais le faire. Si je vais faire du thé, que je sais à quelle heure je vais le faire. Si je vais aider un tel ou un tel, si je vais rendre visite à ma famille, par exemple, parce que les liens familiaux, ils doivent être observés parmi les multiples choses, les multiples bonnes actions que nous pouvons faire pendant ce mois. Donc, apprendre à être ponctuel, à être organisé, c'est une des leçons que nous tirons de ce mois béni. Ce mois béni nous apprend à se contrôler, à contrôler nos émotions, à contrôler nos émotions, ne pas faire n'importe quoi, ne pas dire n'importe quoi, contrôler notre façon d'être, façon de parler. Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, justement, il dit celui qui ne peut pas s'abstenir de dire des obscénités, des choses vulgaires, ça ne lui sert à rien de jeûner, de se priver de sa boisson et de sa nourriture. Donc, le mois de Ramadan, normalement, va nous aider à avoir un meilleur comportement, à avoir une meilleure attitude avec les autres, avoir une meilleure parole et ne pas dire tout et n'importe quoi. choisir les bonnes paroles, comme disait le prophète, salallahu alayhi wa sallam, quand on disait de lui qu'il choisissait ses paroles comme il choisissait les dates dans un récipient ou dans une assiette. Donc, nous devons apprendre à dire les bonnes choses et à choisir ce que nous disons et à soigner notre comportement. Rappelez-vous de l'histoire de la dame que le prophète a vue et qui a dit à ses compagnons, cette dame n'a rien gagné de son jeûne que la soif et la faim et cette dame, justement, elle avait passé sa journée à médire et à calomnier, à parler sur les dos des autres. Donc, tout ce qui est mensonge, médisance, calomnie, tout ce qui est faux témoignage, tout ce qui est mauvaise parole, tout ce qui est obscenité, vulgarité, on doit se dire que ce n'est pas digne de nous tout le temps d'ailleurs. Or, mois de Ramadan, mais le mois de Ramadan, c'est pendant ce mois, on se contrôle davantage et nous devons continuer qu'on le contrôle même après ce mois béni. Le mois de Ramadan nous apprend aussi à vivre la souffrance des autres, à ressentir plutôt la souffrance des autres. Lorsque quelqu'un reste son nourriture toute la journée, peut-être qu'il va ressentir ce que certaines personnes, malheureusement, vivent tout au long de l'année. Et ça va nous pousser à être plus généreux, à être plus dans la générosité comme notre maître bien-aimé Mohammed, quand on dit de lui que pendant le prophète il était toujours très généreux, il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan, lorsque Jébril venait le voir pour qu'il récite le Coran ensemble. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disait qu'il était plus généreux que le vent qui ramène la pluie salvatrice. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un grand généreux et nous devons être à son image. Nous devons le suivre et ressentir la souffrance des autres et faire du bien aux autres et aider les autres. Et vous savez qu'aider les autres ça procure énormément de bien et ça procure énormément de Hassanet. Rappelons-nous du verset coranique qui parle de la personne qui se trouve en enfer et qui demande à Dieu « Oh Seigneur, fais-moi revenir sur terre et je multiplierai, je vais multiplier les actes, les dons. Je vais faire beaucoup de dons. » Pourquoi ? Les savants nous disent qu'il a dit ceci parce qu'il a vu la grande récompense réservée aux gens généreux, aux gens bienfaiteurs, aux gens qui aident les autres. Parce que lorsque je fais la prière, la première personne et la seule personne qui en profite c'est moi-même. Alors que lorsque je fais une sadaqah, je fais profiter l'autre. Donc l'action, elle me dépasse, moi, pour aller toucher l'autre et attirer le bien pour l'autre. Donc je suis une source de bien pour l'autre. C'est pour cela que ça vaut cher dans la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala les actes de solidarité et de générosité. Donc le Mou'a de Ramadan nous apprend à renforcer notre volonté. Nous avons la possibilité de résister comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons la possibilité de nous tenir, de résister sur des choses naturelles qui nous attirent grâce à notre foi. En fait, la foi, elle est capable de faire énormément de choses. Lorsque nous avons la foi, nous avons des compétences, des capacités, nous avons le courage pour faire et pour endurer. Pourquoi ? par la volonté de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous cherchons à travers ce jeûne et tous les actes que nous développons pendant ce mois, nous cherchons la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la crainte d'Allah ne veut pas dire avoir peur de lui ou de son châtiment. non, nous avons peur qu'il ne soit pas avec nous. Nous avons peur qu'il nous faut accompagner. Nous avons peur que, parce que lorsqu'il nous accompagne, il nous protège, il est là pour nous, il nous écoute, il nous aide, il nous soutient, il nous aime en fait. Si malheureusement on n'a pas ceci, ben, on a tout perdu. Et nous avons peur de ne pas être auprès de lui le jour du jugement dernier au paradis. Donc, nous espérons que grâce au mois de Ramadan nous serons meilleurs, nous serons plus patients pour faire les actes de bien, pour s'éloigner des actes du mal, que nous serons plus organisés pour pouvoir développer les bonnes actes, profiter de notre temps, profiter de notre vie pour qu'elle soit en notre faveur le jour du jugement dernier, pour qu'elle soit pour nous et non pas contre nous, parce que le temps pour nous c'est la vie et non pas uniquement l'argent comme on dit dans le proverbe chez nous ici. Non, le temps c'est la vie parce qu'une minute qui est passée elle n'est jamais rattrapable ni récupérable. C'est fini. Elle est partie, elle est partie. On peut récupérer autre chose mais pas le temps. Donc nous allons être plus organisés, nous allons faire un meilleur usage de notre temps pour qu'incha'Allah il pèsera lourd et nous apportera des bonnes actions qui pèseront lourd dans la balance ou dans notre balance le jour du jugement dernier. Le jeûne, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith au dossier, à la fin du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi seul qui donnera, qui rétribuera le jeûneur. Le jeûne est pour moi et c'est moi qui récompensera, qui rétribuera le jeûneur. Le jeûneur, il est le seul à savoir avec Allah subhanahu wa ta'ala s'il jeûne ou pas. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Je peux prétendre jeûner sans le faire. Donc, c'est entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'annexe à lui-même. Il dit Le jeûne aussi c'est une protection comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est une protection, il nous protège du mal. D'ailleurs, rappelons-nous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait les jeunes à se marier. Il leur disait celui qui ne peut pas se marier alors qu'il jeûne. C'est une protection pour lui, ça le protégera de tomber dans l'interdit ou dans l'illicite. Donc le jeûne a beaucoup de valeur. Le jeûne du mois de ramadan est une occasion pour renouveler notre foi, pour renforcer notre volonté. C'est une révolution contre nos péchés. C'est un entraînement pour nos esprits. C'est un entraînement sur tout. C'est un délaissement de ce qu'on aime naturellement, de ce qu'on aime de cette vie si bas, de ses plaisirs et de ses désirs dans la journée du mois de ramadan. Uniquement par amour et obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que on préfère qu'il soit satisfait de nous, on préfère sa satisfaction à notre satisfaction. On préfère lui plaire que suivre nos plaisirs et nos désirs. Nous cherchons sa satisfaction. Subhanahu wa ta'ala. Le jeûneur, lorsqu'il coupe son jeûne, l'heure de la rupture du jeûne, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une joie. Comme il dit, le sa'imi farhatin. Le jeûneur a deux joies. La première, l'heure de la rupture du jeûne. C'est quoi ce bonheur en fait ? C'est le bonheur du devoir accompli. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité la journée, on a pu jeûner, on a pu mener à bien cet acte d'adoration, donc nous sommes dans la satisfaction parce qu'on a obéi à la prescription divine. Nous avons obéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous serons incha'Allah joyeux parce que nous allons gagner la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'autre vie. Donc le jeûne est une école qui nous apprend la patience, l'endurance et Dieu aime les patience et les endurance, qui nous apprend la gestion de son temps, qui nous apprend le don de soi, la générosité, qui nous apprend l'amour des autres, qui nous apprend la bonne attitude, le bon comportement parce que la personne qui garde un mauvais comportement en état de jeûne, bah malheureusement, elle a tout perdu. Donc, le but déjà de toute la foi, le but du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de parachever les bonnes mœurs. Et le jeûne du mois de Ramadan, un de ses buts, c'est de parachever les bonnes mœurs. C'est d'être meilleur. Et que ceci continuera tout au long de notre vie d'ailleurs, en multipliant la lecture du Coran, en faisant des actes de bienfaisance, nous espérons que ceci dure plus tard. Certes, il ne durera pas avec la même intensité, mais que ça dure dans le temps. Pour qu'Allah soit satisfait de nous, pour atteindre cela, nous devons, chacun d'entre nous, se faire un programme, un programme d'action maintenant et après le mois de Ramadan. Un programme selon dans nos possibilités. Une personne qui travaille dure, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui travaille plus facilement, qui ne travaille pas, on n'a pas le même temps. Donc chacun organise ses jours ou ses journées du mois de Ramadan sans moi, comme lui, il peut. Le tout, c'est d'avoir des objectifs. Un objectif d'atteindre la piété. La piété que Sayyidna Ali pour finir, je clôture avec ses paroles. La piété que Sayyidna Ali définit en disant c'est la piété, c'est la crainte du majestueux. C'est la mettre en pratique de la révélation. La révélation, c'est le Saint-Coran et c'est la sonnée prophétique. Être satisfait de peu. Ce que Dieu nous donne, c'est toujours un bien et savoir vivre ce qu'on appelle la satisfaction, la rizah. Et la dernière chose, être se préparer pour le jour dernier, le jour du départ, notre jour du départ. Certes, on ne sera jamais préparé, mais le tout, c'est d'être dans cette démarche de vouloir être avec Allah pour Allah pour incha'Allah espérer sa proximité, sa satisfaction et qu'Allah fasse en sorte qu'on finisse bien ce mois et qu'on finisse bien toute notre vie. Wassalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sous-titrage Sous-titrage Merci.